La première question Je vais donc commencer par vous poser la question Quel est votre livre préféré ? Actuellement, je lis tout ce qui nous sépare de Laurie Nelson Spilman Je n'ai pas un auteur préféré pour la lecture Je lis un peu tout ce qui sort actuellement Gourmande, votre plat préféré ? Un plat très facile à faire, les endives au jambon La chanson qui a bercé votre vie ? La maladie d'amour de Michel Samou Qui a-t-il, Madame la mère, en fond d'écran de votre téléphone portable ? Mes quatre petits-enfants On peut avoir les prénoms ? Alors Hugo, Mathéo, Paloma et Tom Très bien Le sport, que vous préférez ? Le foot, ayant eu un mari footballeur Des enfants footballeurs et des petits-enfants footballeurs aussi Allez le PSG ! Non ! Madame la mère, la qualité que vous recherchez en priorité chez les autres ? La franchise Qui est pour moi quelque chose de très bien qu'il faut avoir quand on a quelque chose à dire A quelques mois des élections, Madame la mère, comment allez-vous ? Je vais très bien Et mes six ans de maire ont été très agréables pour moi Car j'ai la chance d'avoir deux secrétaires qui sont très gentils Et qui sont toujours à l'écoute de tous les habitants de Montigny-Longrain Ce que je peux confirmer Quel bilan tirez-vous de votre mandat de maire ? Un bilan très positif et très enrichissant humainement La situation financière de la commune nous a permis de réaliser de nombreux investissements Et ainsi améliorer la qualité de vie de nos administrés Aménagement de voirie, stationnement, création et renouvellement des aires de jeu pour les enfants Enfouissement des réseaux électriques, réfection des vitraux à l'église et des toitures Construction d'un bâtiment pour les services techniques qui permettra d'avoir tout le matériel à la même place Et amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite Surtout à la salle des fêtes La nouvelle communauté de communes qui a fusionné il y a maintenant bientôt 3 ans Qu'est-ce que ça a eu comme influence ou incidence sur la propre commune de Montigny-Longrain ? Pour nous, la fusion des communautés de communes imposées par la loi NOTRe A bouleversé le système des répartitions des taxes locales Surtout la CFE, la CVAE et taxes professionnelles Et donc en premier lieu, beaucoup de craintes par rapport à ces taxes Cette fusion au bout de 2 ans et demi nous permet d'avoir des projets de plus grande envergure Pour notre commune, la fibre et les transports Quels sont, d'après vous, les principaux projets les plus importants à mener pour la future municipalité dans la commune de Montigny-Longrain ? Alors les projets importants, c'est la poursuite des enfluissements des réseaux Donc à la vallée, ordinairement, qui sera peut-être commencé l'année 2020 ou 2021 La fin de rénovation des vitraux de notre église Les réaménagements de la salle des fêtes Et des logements communaux qui sont à refaire complètement Madame le maire, pensez-vous que le moment soit venu De revoir le statut d'élu municipal Que ce soit maire ou conseiller municipal L'engagement des élus à l'heure actuelle Nécessite un engagement de chaque jour Disponibilité à tout moment Par rapport aux réunions que l'on a beaucoup avec la communauté de communes Qui peuvent être aussi bien le soir ou en journée Et qui sont incompatibles avec quelqu'un qui aurait un travail en plus Il faudrait peut-être voir à ce sujet-là Les statuts des maires et des adjoints Par exemple financièrement, l'indemnité Ou peut-être un statut de, je ne sais pas, détaché à l'État Oui, bon, les indemnités, oui, c'est une chose Mais c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus de réunions Surtout avec les communautés de communes Tous les syndicats ou les choses comme ça Les assemblées générales, c'est beaucoup de réunions Et quelquefois, c'est en journée Et donc, bon, étant en retraite, ça va très bien Mais celui qui a un travail, je crois que pour lui, ça doit être un vrai problème de faire les deux Êtes-vous prête à repartir pour un mandat ? Allez-vous vous représenter pour votre propre succession ? Oui, je me représente pour ma propre succession D'accord, avec beaucoup de modifications dans l'équipe ? Peut-être des modifications, quelques personnes qui sont parties ou qui désirent partir Et un renouvellement certainement de l'équipe Très bien, madame la maire, vous avez la parole libre si vous avez envie de dire quelque chose Et bien, étant conseillère municipale depuis 1977 Et ayant été maire de 1995 à 2001 J'ai vu une évolution et responsabilité qui incombent aux élus de plus en plus importantes Avec de plus en plus de présences demandées Merci, comme on dit sur cette chaîne Ça, c'est dit Merci Merci